Bruno Patineau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes un ancien journaliste, toujours journaliste d'ailleurs, ancien du groupe Le Monde. Vous avez été le patron de la filiale Le Monde Interactif, dédié au monde numérique, mais également le vice-président du directoire du groupe. Et depuis septembre 2008, vous êtes surtout le patron, le directeur de la station France Culture, station du groupe Radio France. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 572 millions d'euros, donc c'est la dotation publique de l'État au groupe Radio France, dont fait partie France Culture, et qui était en budget, je le rappelle, en augmentation de 3,1% jusqu'en 2014 dans le cadre du COM, le contrat d'objectif moyen qui va être signé. Est-ce que France Culture bénéficiera elle aussi de cette progression à la hausse des dotations publiques ? Si vous voulez, la progression à la hausse, il ne me partient pas trop d'en parler, mais elle est surtout due d'une part au chantier de réhabilitation de l'immeuble, mais aussi à certains développements numériques dont on reparlera. Pour France Culture, c'est déjà une chance d'avoir son coup de grille stable, si vous voulez, dans un univers tel que celui que traversent les médias en ce moment. Pouvoir compter sur une ressource stable pour faire ses programmes, c'est une chance phénoménale. Alors France Culture, comme toutes les stations, est actuellement en train de travailler d'arrache-pied, j'imagine, sur sa grille de rentrée. Est-ce qu'il y aura des changements importants, fondamentaux, pour votre entrée en septembre ? Non, la grille de rentrée, pour ne rien vous cacher, elle est faite déjà. On est en train de travailler maintenant sur les conducteurs avec les différents producteurs. Le changement, c'est un changement dans la continuité, c'est-à-dire depuis plusieurs années déjà, 4, 5, 6 ans, France Culture essaye d'être pas seulement des programmes de très grande qualité, mais aussi une radio au sens dynamique du terme. Et donc, petit à petit, on essaye de rendre la grille de plus en plus lisible, avec, c'est vrai, des formats un peu quotidiens, sans rien céder de l'exigence qui est la nôtre, et on va dire, de notre identité. Alors je rappelle quelques chiffres, donc c'est 1,5% sur janvier-mars dernier, selon Médiamétrie, donc l'audience cumulée de la station en progression, parce que l'année d'avant c'était 1,4%. Est-ce que votre ambition, c'est quand même d'élargir le socle de votre auditoire ou pas ? Alors c'est forcément une ambition, mais juste une idée. Et souvent, on pense que France Culture est écoutée beaucoup par très peu de monde. La réalité, c'est qu'elle est écoutée assez souvent, ou souvent, par beaucoup de monde. Et si vous prenez par exemple une période de 3 semaines, il y a 3,5 millions de personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire 6,8% de la population française âgée de plus de 11 ans. Donc on voit déjà qu'on touche une très large partie de la population. Nous, notre ambition, évidemment, c'est pas forcément de devenir la première radio de tous, mais la seconde radio de tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, pour toute personne qui veut, encore une fois, qui veut essayer de comprendre le monde dans lequel on est, ou de comprendre les différentes formes d'expression artistique ou intellectuelle, on soit cette radio-là. Donc l'ambition, évidemment, c'est de fidéliser de plus en plus les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un profil type, s'il y en a un, justement, de l'auditeur de France Culture ? Comment le définirait ? Il est beaucoup plus divers que ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'il y a le profil caricatural, bien connu, profession intellectuelle, plutôt, on va dire, universitaire ou enseignant. On dit plus bobo aujourd'hui ou c'est… ? Non, non, la réalité, si vous voulez, c'est que, évidemment, les professions intellectuelles sont surreprésentées dans l'audience de France Culture, mais la population est beaucoup plus diverse. Et grâce à notre présence depuis quelques mois ou quelques années maintenant, dans l'univers numérique et sur les réseaux sociaux, on voit un très fort rajeunissement de la population qui s'intéresse à France Culture. Je regardais la semaine dernière, enfin, plutôt, il y a deux semaines maintenant, les programmes de révision du bac avec Raphaël Antoven, du bac philo, donc les nouveaux chemins de la connaissance pendant deux semaines. L'audience, là, l'auditoire, ce sont les élèves de Terminal, ce qui bachotent. Alors, justement, vous parliez du numérique. Je rappelle quelques chiffres. 2,3 millions, donc, sur le mois d'avril, selon Médiamétrie, toujours en termes de podcast, donc de téléchargement sur Internet. C'est mieux que RTL, alors que l'audience de RTL est largement supérieure. Comment vous expliquez, justement, ce phénomène ? Je l'explique de deux façons. D'abord, par la qualité des programmes et du fait que cette radio, cette radio spécifique qui est France Culture, n'est pas seulement, ou n'est pas du tout, même une radio d'accompagnement. Donc, les programmes qui ont une qualité, un regard, une distance, un angle, souvent, permettent d'être écoutés dans d'autres contextes que juste la radio de flux. Et donc, comme on peut écouter nos programmes dans d'autres contextes, de façon délinéarisée, le lendemain, le surlendemain, voire de temps en temps avec plusieurs jours d'écart, comme ces programmes ont eu une valeur aussi qualitativement, à mon avis, exceptionnelle, qui leur permet d'être transmis ou retransmis à l'intérieur de l'univers numérique par des gens qui s'y intéressent, eh bien oui, évidemment, notre position en podcast n'a rien à voir avec notre position en audience cumulée. Nous faisons, comme vous le dites, si justement 1,5% en audience cumulée. Aujourd'hui, si j'en crois, Médiamétrie, notre part de marché, même si ça fait bizarre pour un directeur de France Culture de parler comme ça, notre part de marché dans l'univers des podcasts doit être de 12 à 14%. Ça montre la différence. Le ou les programmes les plus podcastés à ce jour ? Eh bien, ce sont des programmes de très forte exigence. Le programme le plus podcasté, c'est les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Donc, le programme de l'émission de philosophie de Raphaël Antoven quotidiennement, La Fabrique de l'Histoire, qui est une émission d'Emmanuel Laurentin, mais qui n'est pas seulement narrative, qui est historiographique ou documentaire, et la deuxième émission la plus podcastée. Ensuite, nous avons toute une suite des débats intellectuels, l'esprit public, des émissions de cinéma. Et la force de France Culture, c'est justement que ces podcasts ne reposent pas sur une ou deux émissions, comme c'est le cas y compris des radios qui nous précèdent dans le classement. C'est plus diversifié. Mais que c'est une large palette d'émissions qui est diversifiée. Très rapidement, vous êtes aussi le conseiller de la présidence de Radio France pour, en effet, la stratégie numérique. Vos premières réalisations ? Les réalisations, si vous voulez, de Radio France, pas les miennes, mais les réalisations de Radio France depuis quelques années, c'est de rattraper le retard qui est le sien. Rattraper un retard, d'abord, dans l'univers du web, avec des nouveaux sites qui, petit à petit, sortent, même si ce n'est pas toujours simple. De commencer à prendre de l'avance, et notamment dans les applications iPhone, comme on l'a vu l'année dernière, qui vont être encore, grâce aux équipes de Stéphane Ramsey, développées et améliorées, et qui font de nous, d'après Apple, une des meilleures applications iPhone dans l'univers de la radio, et pas en France seulement, mais dans l'univers international. Et encore, vous allez voir, ça va progresser. Et puis, de devenir même précurseur dans l'univers des réseaux sociaux, avec des applications spécifiques sur Facebook ou autre. On regarde, je regarde souvent, le modèle de radio publique, qui est le mien, qui est NPR, donc National Public Radio aux États-Unis, pour ce qui est de la technologie et de la pertinence sur les réseaux sociaux. Je regarde souvent, évidemment, du côté de la BBC, pour ce qui est de la façon d'appréhender l'univers numérique dans sa globalité. Et nous essayons, petit à petit, d'être non seulement dans les pas de ces deux grands acteurs, mais d'être à leur niveau. Il nous reste du chemin à faire, mais nous le faisons. Eh bien, bon courage, Bruno Patineau. Merci d'être venu nous voir dans le Buzz Media. Et je vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité du Buzz Media, Ange Figaro. Merci encore et très bonne journée. Merci.